Le changement. Aidez-moi. Pas au chocolat. Fractures. Le marine. Ça suffit. La période d'essai est terminée. Le compte n'y est pas. Et si vous ne savez comment faire, nous, nous savons. Ça ne sera pas que Front de Gauche. Non, non, il faut quand même en laisser un petit peu pour les socialistes, surtout les socialistes de gauche. Moi, je ferais un peu des... Il ne faut pas mettre des gens là où on les attend. Montebourg à l'intérieur, par exemple, ce serait bien. Arnaud Montebourg et moi, vous avez peut-être remarqué, nous n'avons pas la même personnalité, nous n'avons pas la même sensibilité, nous n'avons peut-être pas le même talent. La même ligne politique. Et attendez, et nous n'avons pas non plus les mêmes missions. Comme souvent au PS, il faut faire un peu d'histoire si on veut comprendre les relations entre les hommes. Le premier clash Moscovici-Montebourg, il date de 2008 et ça s'est fait en public aux universités du PS à La Rochelle. À l'époque, Pierre Moscovici fait campagne pour être premier secrétaire et Montebourg est à 200% derrière lui jusqu'à un samedi midi où on assiste à la trahison en public d'Arnaud Montebourg. Regardez là, il rejoint discrètement le clan Aubry dans un restaurant de La Rochelle et à la terrasse du café juste à côté, Pierre Moscovici se retrouve seul, un peu humilié par Arnaud Montebourg. Et ce moment-là, Pierre Moscovici ne l'a toujours pas digéré. Quand vous êtes un jardinier ou un paysan et que vous semez, ça ne pousse pas dans les minutes qui suivent. Parfois, il faut plusieurs mois et parfois, il faut s'y reprendre à plusieurs fois parce que la terre a été abandonnée, n'a pas été bien entretenue. Eh bien, c'est la situation de notre pays. Pourquoi on est dans une telle situation ? Je pense que le président de la République a un vrai problème d'autorité personnelle. D'autorité politique, d'autorité personnelle. Vous pensez à quoi précisément, Xavier Bertrand ? Parce qu'on a toujours dit que c'était l'homme de la synthèse, celui qui écoutait tout le monde et qui avait du mal à trancher. Quand on connaît les difficultés économiques, il faut savoir décider. En chef de l'État, il y a chef. Est-ce que François Hollande a déjà poussé une gueulante ? Non, ce n'est pas son genre. Non, ce n'est pas son genre. François Hollande est quelqu'un qui a beaucoup d'autorité mais qui ne passe pas par les manifestations extérieures de l'autorité. Pourquoi dans l'opinion publique, cette image n'est pas passée encore ? Écoutez ça, je n'en sais rien. Est-ce que ce n'est pas passé d'ailleurs dans l'opinion publique ? Moi, je ne sais pas. Maintenant, François Hollande, il appartient non pas à ses amis, mais il appartient d'abord à ceux qui ont voté pour lui et ensuite à l'ensemble des Français. Non, je ne me suis pas trompé. C'est très exactement comme ça que les choses se passent. En politique, il faut se méfier du terme d'amis. Mais pour ceux qui sont des amis pour autre chose que la politique, oui, cette fidélité est très bonne. Moi, je proposerai lundi, lundi à la date anniversaire, à l'heure exacte où François Hollande se retrouve seul à l'Elysée, non pas une union nationale, mais un programme républicain national de redressement. C'est le monde des bisounours, ça, ça ? Mais ce n'est pas les bisounours. Je vais vous donner un exemple. Parce que moi, sur tous ces sujets-là, je sais que dans les couloirs, tout le monde est d'accord. Dans les couloirs, en fait, les gens sont d'accord. On est dans des postures sur dix points précis, très simples, sur lesquels je suis convaincu qu'on peut avoir un programme de redressement en restant la gauche et la gauche, l'extrême gauche et l'extrême droite, le centre et le centre et la droite. Pas de confusion. On se limite à ces dix points de salut public. Et je vais vous dire, pour les Français, ça va être un... Il y a une différence d'approche qui est irréconciliable. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy pense que le Front National est à combattre parce qu'il affaiblit la droite et parce qu'il nous fait perdre. Ce qui s'est d'ailleurs passé à l'élection présidentielle. Moi, je pense que le Front National est à combattre parce qu'il, comment dirais-je, est en dehors des limites du pacte républicain tel que je le considère. Et ça, c'est une vraie divergence. Le phénomène autour de Nabila, vous voyez, la star de la télé-réalité, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Oui, c'est qu'elle est bossin, je crois, oui. Ben voilà, donc, une belle poitrine. On n'est pas tout à fait indifférent, vous voyez. On est content de le savoir. Merci. Merci. Merci.